Musique Réveil 6h45, il fut encore nuit et presque frais. On pourrait enfin bien dormir, mais non, debout, pour ne pas louper le premier bus qui nous amène en une vingtaine de minutes à Kiosco. Bon, alors on espère qu'on aura des billets, puisque normalement ils disent réservation obligatoire, mais normalement si on part tôt, il reste des billets à vendre là-bas. Alors on croise les doigts. Ça y est, on est parti sur le Caminito del Raye. Ça va Noélie, t'es réveillée ? Non. Bon. Alors, le Caminito del Raye, ce sont des parois de 700 mètres de haut. À certains endroits, il se passait de seulement 10 mètres entre les deux parois. Et le parcours a été totalement réhabilité il y a quelques années, pour des questions de sécurité qui paraissent assez évidentes. Avec une grosse affluence, puisque les visiteurs sont limités à 600 visiteurs par jour. Alors on a de la chance d'être au début, de faire ça à l'ombre, avec un petit air, de la fraîcheur, ce qui est quand même bien agréable. Alors initialement, le Caminito del Raye, qui a été inauguré en 1921 par le roi Alphonse XIII, il était réservé aux ingénieurs qui étaient en charge de la construction des deux barrages hydroélectriques sur la rivière Guadala-Orsay. La passerelle atteint parfois 100 mètres d'eau, mais pour seulement 1 mètre de large. Alors en effet, avant ces travaux de réhabilitation, qui ont été achevés en 2015, ces 8 kilomètres à flanc de falaise étaient considérés comme le sentier le plus dangereux au monde. Aujourd'hui, c'est totalement sécurisé que nous profitons de ces vues inoubliables et spectaculaires, au milieu de parois pouvant atteindre 700 mètres de haut. Puis le paysage change au fur et à mesure que nous approchons de la vallée d'El Hoyo, avec ses pourêts exubérantes. Allez, on va attaquer la deuxième partie, après avoir fait de la vallée. Regardez, il y a cette faute de pêche. Les gens du site qui nettoient et qui vérifient chaque portion du parcours. Et on voit ici l'ancienne passerelle qui était utilisée avant la réhabilitation, en dessous. Beaucoup plus étroite et honnêtement qui ne fait pas très envie. Et enfin, les dernières passerelles se faufilent dans le spectaculaire défilé d'Elos Cayetanes, avec pour final, le pont suspendu. La il y a un peu de vide quand même. Une autre curiosité de ces lieux, c'est la proximité avec le chemin de fer. En effet, avant l'arrivée du TGV, le Caminito d'El Rayo était le seul moyen pour rejoindre Malaga depuis l'intérieur de l'Andalousie, et notamment depuis Cordoue. Ceci a été possible depuis 1866 grâce à de spectaculaires tunnels et viaducs. Et voilà, nous allons pouvoir rendre nos beaux casques bleus. Alors pour résumer, j'avais peur que ce soit trop touristique, mais même au mois d'août, en prenant le premier bus et en étant parmi les premiers à rentrer sur le site, nous n'avons pas du tout eu l'impression de la foule. Et c'est donc en 4-4 que nous repartons et croisons parfois avec difficulté les nombreux bus qui font la navette pour ramener les touristes. D'ailleurs, à cette heure-là, il doit y avoir bien plus de monde et il doit commencer à y faire bien chaud. Nous montons admirer la vue sur le parc du défilé de Los Gaítanes depuis le barrage supérieur Tajo de Ancantada, puis prenons les pistes direction sud-est à travers la Sierra de Bagnos. On est dans le parc du défilé de la Sierra de Bagnos. On va aller jusqu'au sommet, là, pour voir, et puis, j'ai l'habitude. C'est joli, là. Et c'est par ce paysage aride que nous arrivons à Caratraca, la caricature du village andalou. C'est joli. C'est joli, oui. Quand tu dois tourner à angle droit là-dedans, c'est qu'on tourne pas. Une fête de religion et tout, parce que les affiches, les fêtes, ça ne va plus que la guerre marine. C'est la deuxième ville qu'on se prend avec une fête foraine à l'intérieur. Ça passe. Devant, hein. Oui, oui, ça le passe. C'est pas qu'on peut sortir par là, parce que sinon, je suis dans le cacam. A noter aussi que presque aucune rue n'est à sens unique. Donc, en plus de devoir parvenir à passer et tourner, il faut aussi croiser les doigts pour qu'il n'y ait personne en face. Là, tu passes. Tu passes. Tu passes. Tu passes. Là. Le large était peut-être de trop, mais c'est passé. Alors, elle est où, la grande rue dans cette ville ? C'est elle, maman. Non, mais maman, là, on peut pas passer. De quoi on peut pas passer ? Là. T'es en vrai ? Je tourne à gauche, là-dedans. Oh, c'est enfer, les villages andalous. Oh là là. Oh oui, mais j'adore. T'adore ? Oui, mais si un jour, je dois me taper une marche arrière là-dedans. J'adore pour marcher à pied. Ah oui, pour marcher à pied. Par contre, si les gens se garent mal, après, déjà, quand ils sont bien garés, c'est compliqué. Non, mais il va y avoir une voiture là, en fait. Là, tu passes, maman. Titi, tu me dis devant. 50 cm. Oui, mais... Oui, ça passe. Oui, oui, ça passe. Oui, oui, ça passe. Regarde alors par où il faut passer maintenant. Je pense qu'il faut prendre à gauche. Ouf, nous retrouvons enfin notre tranquillité sur les petits chemins où nous ne croisons jamais de personne. Nous parcourons ensuite la Syrah des Alcaparaynes, parfois par de belles pistes et parfois par de petits chemins sans doute moins souvent empruntés. Il y a quelques chemins qui montent à travers la montagne. Il monte beaucoup, parfois. Il monte beaucoup, qui est très étroit. Et on espère qu'une chose, c'est de croiser personne. C'est sûr. Il monte beaucoup, parfois. Il monte beaucoup, parfois, il se fait un grand train. Il monte beaucoup, parfois, parfois. Il monte beaucoup. Il monte beaucoup. Il monte beaucoup, c'est烈. Tanné, tanné, tu mèner. À l'épreuve, sis, tu vas, tu vas. Il monte beaucoup, tu vas. Il monte de temps. Il monte beaucoup, tu vas. Puis nous descendons plein sud la Sierra de Prieta. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.